On a décidé de raconter l'histoire de Serge Grinsbourg à partir de certaines chansons. C'est pas forcément les plus connues, celle-là est très connue, d'autant qu'elle a fait polémique aux armes, etc. Quand elle sort en 79, bon... C'est une énorme polémique, alors c'est pas quand ça sort. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. C'est que quand ça sort, les gens disent « oh oui, bon, oui, c'est pas mal », mais ça ne choque pas. C'est plus tard que ça va choquer, c'est quelques mois plus tard, ça sort en mars. En juin, il y a un article qui aujourd'hui, rétrospectivement, est totalement délirant de Michel Droit dans les Figurons Magazine, qui, je résume, explique que Grinsbourg a profané la Marseillaise. Ça ne serait pas grave s'il n'était pas juif. Mais comme il est juif, le fait qu'il profane la Marseillaise va faire plus de dégâts parce que ça va provoquer de l'antisémitisme. Et ce à quoi Grinsbourg et un certain nombre de gens répondent « si vous dites que quelque chose est plus grave pour un juif que pour quelqu'un d'autre », c'est ça l'antisémitisme. C'est distingué entre les juifs et les autres. Et ça va être une polémique énorme qui va culminer le 4 janvier 1980 avec cette fameuse scène de Grinsbourg à Strasbourg, le concert qui est annulé, les paras qui sont dans la salle, les paras à la retraite, les paras honoraires, qui ont sorti leur béret rouge pour s'opposer à la profanation de la Marseillaise en public. Et Grinsbourg qui lève le point et qui dit « j'ai rendu à la Marseillaise son sens initial et je vous demande de la chanter avec moi ». Et il chante la Marseillaise, celle de Rouget de Lille. Et c'est un moment qui rentre dans l'histoire et c'est la victoire de Grinsbourg. Mais c'est un moment de... À la fois, c'est le moment où il devient une immense star et c'est un moment d'une blessure, d'une violence absolument incroyable parce qu'à ce moment-là, il rappelle publiquement que juif français, il a porté l'étoile jaune pendant la guerre. Il doit sa vie à des justes français qui l'ont caché et qui l'ont caché sous une fausse identité. Et cette fausse identité, c'est Lucien Guimbard. Et quelques mois après, Grinsbourg va inventer le personnage de Grinsbourg, le fameux double méphistophélique, cette espèce d'oncle poivreau, punk, scandaleux de Grinsbourg, ce double diabolique de Grinsbourg. Et de Guimbard, le petit enfant à l'étoile jaune, jusqu'à Grinsbourg, il y a certainement un lien.